Cette année pour le colloque, dans le prolongement des échanges des précédents colloques, nous avions parlé il y a trois ans d'adaptation, des événements extrêmes les derniers, et pour ce colloque, vous avez fait ce choix de la neutralité carbone et comment concrètement on fait pour y arriver, Céline ? Bonjour à tous, c'est un grand plaisir bien sûr et un honneur de faire l'introduction de cette journée de colloque du Forum international de la météo. Je vais aussi commencer par des remerciements. Alors merci à la Ville de Paris de l'accueillir et aux partenaires de le rendre possible. Merci, je remercie très chaleureusement Jean Jouzel et Christian Vanier de m'avoir fait confiance pour présider le comité scientifique de ce colloque, qui avons préparé, concocté le programme. Je voudrais bien sûr remercier également les collègues du comité scientifique qui m'ont travaillé avec moi pour préparer cette journée. Donc Yann Françoise, responsable climat, énergie et économie circulaire à la mairie de Paris, Anne Giraud, présidente de l'association Bilan Carbone, Benoît Leguay, directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, Roland Séferian, climatologue au Centre de recherche de Météo France, et Henri Weissman de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et puis aussi un grand merci à Météo et Climat et toutes les personnes de Météo et Climat qui ont en fait mis sur pied ce colloque. Alors, neutralité carbone, comment fait-on pour y parvenir ? Avec ce titre, comment fait-on pour y parvenir, qui n'est peut-être pas un titre très académique, on a voulu marquer que nous sommes résolument dans le temps de l'action et que parvenir à la neutralité carbone, c'est sans aucun doute l'horizon de l'action, mais que le chemin pour y parvenir est exigeant. Et c'est sur ce chemin que nous souhaitons vous embarquer aujourd'hui, même si je sais que beaucoup d'entre vous y sont déjà embarqués. L'état des connaissances, évalué notamment par les rapports du GIEC, l'état des connaissances scientifiques, il est extrêmement clair, il est grand temps d'agir. D'une part, il est urgent d'agir pour éviter les effets les plus graves du changement climatique. Les solutions, elles sont connues et on a les moyens de les mettre en œuvre, tout en assurant le bien-être de tous dans les limites planétaires. D'abord, il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre mondial pour limiter l'ampleur du changement climatique et en éviter les effets les plus graves. C'est maintenant un fait scientifique établi. Les activités humaines sont responsables de l'intégralité du réchauffement global de la dernière décennie, dont le niveau de température au niveau du globe, plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, est très probablement le plus élevé depuis au moins 100 000 ans. Les effets du changement climatique sont généralisés et s'aggravent. Nous les voyons, nous les mesurons. Augmentation des extrêmes, de chaleur notamment, fonte des glaces, etc., avec des effets négatifs en cascade sur les écosystèmes, sur la disponibilité en eau, sur l'agriculture, sur la santé humaine. Chaque tonne de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère augmente le réchauffement et ses conséquences. Chaque fraction de température supplémentaire se traduit en risques additionnels en matière d'événements extrêmes, en franchissement de seuils de tolérance pour l'homme et les écosystèmes. L'objectif est donc clair, atteindre zéro émission nette de CO2 à l'échelle mondiale et réduire les autres gaz à effet de serre, le méthane notamment. Notre première session de ce matin décortiquera cet objectif de neutralité carbone, en partant de la physique du climat et en allant jusqu'aux visions alternatives des transformations de la société et de l'économie française. Nous détaillerons les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre mondiales, compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat et les déclinaisons à l'échelle française. Avec cette première session, la destination et le chemin commencera à se dessiner. Mais comment fait-on pour parvenir à destination ? À quoi ressemble le chemin concrètement ? Là aussi, l'état des connaissances scientifiques est clair. Les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont connues. Elles sont de nature diverse. Certaines solutions reposent sur l'adoption de technologies, bien sûr. Mais il s'agit plus largement de transformer nos modes de production et de consommation, nos infrastructures, nos villes, nos organisations sociales. Il s'agit de transformations profondes de tous les grands systèmes énergétiques, alimentaires et agricoles, industriels, les systèmes de transport, les infrastructures, les bâtiments, les villes. Les deux sessions suivantes de la journée, la seconde de ce matin, puis la première de l'après-midi, feront un focus sur deux de ces grands systèmes, le système alimentaire et agricole d'une part et le système énergétique d'autre part. Si les solutions sont connues, leur mise en œuvre n'est pas nécessairement simple. Il reste à enclencher, à construire collectivement ces transformations. Le chemin peut être semé d'embûches, de barrières, physiques, financières, institutionnelles, à la mise en œuvre des solutions. Les sessions seront aussi l'occasion de revenir sur les solutions dans chacun des secteurs concernés, sur les difficultés rencontrées pour leur mise en œuvre, mais aussi et surtout pour les pistes pour contourner ces difficultés. Il sera certainement question de transition juste. Je me permets de donner la définition de la transition juste du groupe 3 du GIEC. C'est l'ensemble des principes, processus et pratiques visant à garantir qu'aucune personne, aucun travailleur, lieu, secteur, pays ou aucune région ne soit laissé pour compte lors du passage d'une économie à forte intensité carbone à une économie à faible intensité carbone. Cette notion souligne la nécessité de mesures ciblées et proactives de la part des gouvernements, des organismes et des autorités pour s'assurer de minimiser les impacts négatifs sociaux, environnementaux ou économiques des transitions, mettant en jeu l'ensemble de l'économie tout en maximisant les bénéfices pour ceux qui sont affectés de manière disproportionnée. La dernière session de la journée reprendra une vision transversale et multisectorielle pour nous interroger sur le pilotage des transformations. En effet, ces transformations majeures, radicales, n'auront pas lieu par hasard. Elles nécessitent des mesures ambitieuses et coordonnées à tous les échelons de gouvernance. Les intervenants de cette session détailleront donc à quoi peuvent ressembler les outils de pilotage des transformations. En résumé, le programme de la journée est d'abord une vision de long terme, une destination et une carte des chemins possibles pour y aller. Ensuite, des zooms sur des parties de cette carte pour anticiper les difficultés sur le chemin, les pistes pour les contourner. Et enfin, des outils de pilotage pour s'assurer d'emmener tout le monde à destination. Pour chacune des sessions, et pour la journée dans son ensemble avec mes collègues du comité scientifique, nous avons eu à cœur de construire un programme qui croise les disciplines, les expertises, qui croise les regards académiques et les expériences de praticiens, qui croise les regards de France et d'ailleurs. Nous espérons qu'en croisant les regards et les expertises, ce colloque contribuera modestement à ce que nous soyons mieux à même d'agir collectivement en faveur du climat et de nous lancer sur le chemin vers la neutralité carbone. Je vous souhaite, je nous souhaite, une belle journée d'échange, de réflexion et de dialogue. Bonne journée et bonne route sur ce chemin de la neutralité carbone. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parti. Alors, sur quelle piste nous allons nous lancer tous ensemble aujourd'hui ? C'est une qui va, installez-vous. Valérie Kignoura, il va aussi nous rejoindre pour cette première session. Et nous avons l'un des intervenants à distance qui va s'exprimer en anglais. Donc, pour ceux qui ne sont pas complètement fluent en anglais, vous avez des casques de traduction à votre disposition. Et nous avons des interprètes qui sont avec nous pour une traduction simultanée anglais-français. Donc, les casques sont à votre disposition. Si vous ne les avez pas pris, il est encore temps de rejoindre l'accueil. Il y a des casques à votre disposition. Et sinon, si vous êtes parfaitement fluent, eh bien, écoutez, c'est parti. Je me mets au centre. Alors, du coup, attendez, on m'a dit qu'il fallait me mettre dans un ordre particulier. Mettez-vous au centre, Céline. C'est vous qui êtes là. Voilà. Moi, je... Ça vous va comme ça ? Ah ! Oui, bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. On n'est que trois. On va y arriver. Jean-Juzel, en tout cas, merci. Vous êtes avec nous toute la journée. Et on vous retrouvera ce soir. Mais bien évidemment, vous intervenez quand vous voulez. Alors, si vous avez envie de préciser, d'apporter un point, vous êtes bien sûr le bienvenu. Et nous terminerons également la journée avec Dan Lert, adjoint de madame la maire, qui sera avec nous également pour conclure cette journée. Alors, c'est parti pour cette première session. Quelle trajectoire vers la neutralité carbone ? Et nous allons introduire cette session avec un intervenant qui est avec nous à distance. Ah oui, je vous rappelle aussi. Et après, on en a fini avec les points de rappel que vous pouvez poser vos questions. Bien évidemment. Alors, pour ceux qui sont avec nous sur le live tweet en direct, qui regardent ce colloque à distance, interagissez via la plateforme. Et je vais recevoir vos questions sur un écran. Et pour ceux qui sont dans la salle, bien sûr, vous pourrez lever la main de façon assez classique et poser vos questions et interagir tout au long de cette journée. Donc, cette première session est introduite par un keynote de Yori Rogel, qui est avec nous à distance. Il est directeur de recherche à l'Inperial College de Londres. Vous êtes à Copenhague, en pleine réunion du Conseil consultatif européen. Merci d'être avec nous et bonjour. Alors, je sais que vous comprenez le français, ce qui m'arrange, bien sûr, énormément. Ça va faciliter nos échanges, mais vous vous exprimerez en anglais. Alors, je rappelle, Yori, que vous êtes l'auteur principal des rapports annuels sur les écarts d'émission du programme des Nations unies pour l'environnement. Et vous avez coordonné l'évaluation des voies d'atténuation pour le rapport spécial sur les 1,5 degrés du GIEC. Vous êtes aussi l'un des auteurs principaux du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Et depuis 2022, vous êtes membre du Conseil consultatif scientifique européen sur le changement climatique, ce qui vous vaut aujourd'hui d'être à Copenhague. Et non, avec nous, ça aurait été un plaisir. Ce sera pour une prochaine fois. Et vous allez nous expliquer les interfaces entre les sciences du climat et les trajectoires mondiales d'atténuation. Et aussi, un chiffre important, combien il nous reste de budget carbone avant d'atteindre les fameux 1,5 degrés de réchauffement. Et peut-être aussi nous préciser, pour faire un petit point de sémantique et que tout le monde parle de la même chose, ce que l'on entend par neutralité carbone en anglais et en français. On va voir qu'il y a des petites différences. Et pourquoi, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut viser en priorité pour lutter contre le réchauffement climatique. Eh bien, voilà, beaucoup d'enjeux pour cette première session. C'est à vous, Yori. Merci d'avance. Merci beaucoup. And thank you very much for the invitation. I apologize from the start to deliver this intervention in English. Unfortunately, my French is not sufficiently good to speak on this important topic. In the 15 minutes that I have available, I want to talk to you about the what, the why, and the how of net zero. And from this, I will be drawing on some of the insights of the reports of the IPCC and also some of the insights of the UN Environment Programmes Emissions Gap reports. I want to start with one of the key figures of the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change on the physical basis of climate change, which was published last year in August in 2021. And this is a figure that really underpins our understanding of what needs to be done to stop climate change or to halt climate change from becoming worse. And what this figure shows is the near-linear relationship between the total amount of carbon dioxide that we ever put in the atmosphere and the total amount of global warming. On the horizontal axis, you see cumulative emissions of carbon dioxide. That means every tonne we have ever emitted is just counted up starting from 1815 on the left, and we just count them towards the right. On the vertical axis, you can see the global warming that we have observed, and that is here in the gray, and then that we project under a wide variety of futures. And you can see that both historically in the observations and when we look into the future under a wide variety of futures that range from very high emissions in which we more than double our emissions over the course of the century towards very low emissions futures, where we halve our emissions and we reach net zero CO2 emissions within the next decades, you see that this relationship is very consistent. And that means that, as it has already been highlighted, that every tonne of CO2 emissions adds to global warming. And that means that has some key consequences. That means that to stop global warming from becoming worse, we need to bring global emissions of CO2 down to net zero, or we need to stop adding CO2 to the atmosphere. This is the key scientific evidence that underpins the concept of a carbon budget. The carbon budget is the total amount of carbon dioxide that we can still emit while still limiting warming below a certain temperature limit, be it 1.5 or 2 degrees. And the IPCC report also provides estimates of how much carbon budget is still left. And in their summary for policymakers, they included the following table. Now, this can look a bit complicated from the start, but I will guide you through it. The key takeaway message is that we understand better than ever what needs to be done to limit warming to the goals of the Paris Agreement. Starting with, at the top of the table, you can see that the global warming that we have experienced until today is, to a large degree, caused by our historical emissions, the emissions that we have emitted until now, and that's about 2,400 billion tons of carbon dioxide. At the bottom, you can see the different carbon budgets. But you can also see that there's not just one number given, but there is a range of numbers. There is a whole table given. And if you look, for example, for 1.5 degrees, and if you are happy with limiting warming to 1.5 degrees with a 50% chance, then we have about 500 billion tons of carbon dioxide, or gigatons of CO2, as we refer to them, left starting from 2020. To put this in context, currently we are roughly emitting 40 billion tons of carbon dioxide per year. And that means that within more or less a decade, that entire remaining carbon budget for limiting warming to 1.5 will be spent. Or putting it the other way around, if we want to stay within this carbon budget, and we start reducing today just on a straight line to zero, this would imply that we reach global net zero emissions in about 25 years. Finally, the IPCC also highlights on the right-hand side that not only carbon dioxide emissions are important. The emissions of other greenhouse gases, such as methane or nitrous oxide, also play a role. And depending on how successful we are in reducing them, they can increase or decrease these values of the carbon budget by more than 200 billion tons of CO2. That is not unimportant, but the most important thing is, of course, to stop adding carbon dioxide to the atmosphere. Before I go any further, I want to clarify a few concepts, because they are very confusing. I want to clarify the difference between carbon neutrality versus climate neutrality. And I want to clarify this because these are what we call false friends between English and French. Carbon neutrality is a concept that emerged in the scientific literature. It is very often considered equivalent to achieving net zero CO2 emissions. In the next slide, I will be looking at what that exactly means. I hope that my slides are actually advancing, because I don't see them advancing here. At the same time, climate neutrality is a concept that emerged in the literature. And it's not the same as net zero CO2 emissions, but it includes all greenhouse gas emissions, including methane and including nitrous oxide. And it actually achieves more than carbon neutrality. What is the confusing part here? is that in French, according to the climate law, the French climate law, when one speaks about neutralité carbone, this actually applies to all greenhouse gases. So in English, carbon neutrality would only apply to CO2 emissions, but neutralité carbone actually applies to all greenhouse gases and would be, in English, would be translated as climate neutrality. The bottom line is that, and that's why there is this big red cross here, is that these two terms are actually really confusing. And as a scientist, I prefer to use the term net zero CO2 emissions and net zero greenhouse gas emissions. As long as we know what we are talking about, we're okay. Now, what does this mean? Achieving net zero CO2 emissions is a key part of any Paris-aligned, Paris-compatible pathway. And a Paris-compatible pathway relies on a combination of three joint strategies. The first strategy is deep CO2 reductions, which you can see here in the dark orange and the emissions going down. The second strategy is CO2 removal, which is the dark orange line at the bottom. This is where we actively remove CO2 from the atmosphere. And together, they combine to create net zero CO2 conditions. That means that the remaining CO2 emissions over a given period of time are equal to the amount of CO2 that has been removed during that period. The third contribution to any Paris-compatible pathway or strategy are reductions in other greenhouse gases, such as methane. When we put these – when we make these greenhouse gases comparable to CO2, we can also add them up. And when all remaining greenhouse gases are equal to the amount of CO2 removal over a period, we achieve net zero greenhouse gases. You can therefore see how net zero CO2 or achieving net zero CO2 requires stringent reductions in CO2 combined with CO2 removal and net zero greenhouse gases need even an additional amount of CO2 removal. Now, what does this – what do these targets achieve for the climate? In the next slide, you can see two visuals. On the first – on the left, you can see the same visual as the previous slide. On the right-hand side, you can see the corresponding temperatures. Alors, Yori, on ne voit pas les slides ici, je ne sais pas ce qu'il se passe. Si ça vient de chez vous ou la régie les a en double. Alors, peut-être qu'en donnant le titre du slide, on pourrait le diffuser. Oui, je peux – je réessaie de – On me dit qu'on les a à la diffusion, mais alors peut-être sur le live tweet, mais pas en tout cas ici, on ne les voit pas. Je recommence ma présentation, je recommence ma présentation à partir du slide où j'étais. Ah, super, excellent. On ne vous voit plus, mais on voit les slides. J'espère que ça va aller. Là, on a le slide avec les… Est-ce que vous voyez mes slides maintenant ? Oui, là, on voit effectivement l'accord de Paris, la cible, avec le pic et le déclin. Donc, on a les deux slides qui sont affichés à l'écran. Donc, c'est bon, allez-y. Et puis, de toute façon, on écoute vos mots avec beaucoup d'attention. Donc, bon, on va imaginer les slides si on ne les voit pas. Est-ce que vous arrivez à voir mes slides maintenant ? Oui, oui, on les voit, Yori, c'est bon. C'est OK. Yori, vous pouvez continuer si vous voulez. Je crois qu'on a perdu le son avec Yori. Est-ce que vous pouvez, dans le chat, Tim, se lui dire qu'il peut continuer et que nous, en l'entendant très bien ? Parce qu'à priori, il ne nous entend plus. Oui, il y a plein de sens, plein de sens. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si on enchaîne ? On retrouve Yori plus tard. Juste dites-moi ce qu'on fait. Vous ne savez peut-être pas, d'ailleurs. J'imagine que c'est un petit peu la panique en régie derrière. Donc, je comprends que je n'ai pas tout de suite les infos. En tout cas, est-ce que Yori, vous nous entendez ou pas ? Non. Non, non. Écoutez, si, je ne sais pas, Céline, qu'est-ce que l'on se donne encore une minute pour voir si on rétablit la connexion ? Pourtant, ces visios qui marchent tellement bien depuis deux ans. On s'était habitués à ce que je sois huilé, comme ça, sans problème. Est-ce que quelqu'un a le téléphone portable de Yori ? Parce qu'on peut s'appeler, sinon. Céline, qui est pleine de ressources. Il doit ouvrir son micro. Est-ce que Yori peut ouvrir son micro ? Mais je ne sais pas si... Apparemment, il ne nous entend pas, donc ce n'est pas juste un problème de micro, je crois. Ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être faire... se laisser quelques minutes le temps de récupérer la connexion avec Yori, que l'on retrouvera après. Maintenant, j'ai perdu mon intervenante suivante, ce qui est embêtant. Non, Céline, ce n'est pas grave, tant pis. Ils vont se débrouiller, il y a bien quelqu'un. Il réagit, c'est bon. Alors, on me dit, il réagit, c'est bon. C'est bon signe, nous, on n'a plus du tout d'images. Donc, je lui parle, je ne fais que lui parler. Je me demande de lui parler, donc je lui parle. Yori, si vous nous entendez, vous pouvez rallumer votre micro et nous parler. Est-ce que ça fonctionne bien ? Yori, est-ce que vous nous entendez ? Non, a priori, en régie, je suis désolée de vous annoncer que... Yori ne m'entend pas. Vous ne m'entendez pas, Yori, on est d'accord ? Il y a un chat, non ? Vous pouvez peut-être lui communiquer de nous parler ? Non ? Ok, I think it came back. Ça y est, ça fonctionne. Allez, c'est à vous, Yori, on est reparti. Ok, I'm terribly sorry for this interruption. So, let me just try and advance in this way. So, when we achieve net-zero CO2 emissions, we basically achieve a stabilisation of global warming. However, if we achieve net-zero greenhouse gas emissions, we achieve even more. We achieve a global peak and gradual decline in global warming. And that is an important difference between achieving net-zero CO2 emissions and net-zero greenhouse gas emissions. Now, if we go to the next slide, it is important to highlight that not all pathways are created equal. In going towards a low-emission future, there are key strategic choices that we can make and that influence the amount of carbon dioxide emissions that we can still emit. One of these is linked to agriculture and others are linked to the use and the reductions of greenhouse gas emissions from waste. But even if we just look at carbon dioxide, there are key differences in how we can reach net-zero greenhouse gas emissions. And these choices, they have consequences for the challenges and the benefits of achieving sustainable development. Here on the right-hand side, you can see a visual from the 1.5 degree special report of the IPCC. It all shows pathways that reach net-zero CO2 emissions there where the arrows indicate. But you can also see that these emissions are achieved in very different ways. The gray in these figures shows the reductions in emissions from fossil fuel in industry. The brown in these figures shows the emissions from agriculture, forestry, and other land use. So they go from positive emissions today to negative emissions by mid-century in some cases. And the yellow ranges show contributions of technical solutions to remove carbon dioxide from the atmosphere. These different strategies can have consequences, for example, for food security, for energy security, for water security, and biodiversity. So it is important that we do not just focus on achieving net-zero CO2 emissions, but that we do so in a way that takes into account these side effects for sustainable development. And then finally, where are we today? And this figure is of the very latest IPCC report, and it's a report where also Céline Guivarche was one of the lead authors. And it shows, starting from the bottom, from the lower end of this figure, it shows where emissions should be going to limit warming to 1.5 degrees with no or limited overshoot. And that's the blue range where they should be going to limit warming to 2 degrees. And then, most importantly, the red line at the top, that is where emissions are currently heading based on the implemented policies that countries have currently on the books. And you can see that there is a huge discrepancy between where emissions are heading now and where they should be going to limit warming to 1.5 and 2 degrees. And as you can see, there is no such thing as a free lunch. If we delay action for another 5 or 10 years, because carbon dioxide continues to accumulate in the atmosphere, either we will be exceeding the carbon budget already by 2030 for 1.5 degrees, or we have to implement even more rapid reductions thereafter that might not be technologically possible. And that is why the UN Environment Programme last year, for the first time, made kind of a bold statement at COP26 in Glasgow. This was the front page of their report, of the UNEP Emissions Gap Report. It says the heat is on and it's a world of climate promises not yet delivered. And I think I want to leave it at that. We are indeed in a world where we understand increasingly better and now with very high confidence what needs to be done. We know how it can be done and a lot has been been promised. However, now we are waiting for it to be delivered and we are waiting to see global emissions decline to net zero and probably beyond. and I mean that apologies again for the interruptions and the technical difficulties but I hope I could give a good start to this colloquium. Thank you very much, Yuri. There is no problem for the issues of connection. It's not happening, of course, and on you have well entendu. You stay connected with us and you intervene on the field of the table ronde when you want to. I will come back to you. I invite you also at distance to pose your questions on the field of the water. I will try to to take a maximum in the exchange for this first table ronde on the side of Céline Guivarge. Valérie Quignoramu, directrice exécutive prospective and research at LADEME, who has also joined. And as I said Yuri, we know the goal of the zero carbon to 2050, even before. There are many strategies who have been in many sectors but now how do we do with that choice of society to come to arrive? Céline Guivarge is first, you are an economist at Ciret, directrice of research at the School of Paris Tech. At the head of this committee scientific, you have, on the well understood, concocted this beautiful program for the day. The last report of the GIEC has made a lot of bruit and it's not better. We have a lot of talked about it. It was sometimes not simple to hear, not easy to say wow, okay, the 4th of the last it was a little a little bit on the top. Even since Jean-Joseph we are not surprised. We are not surprised. But there, we are not at all. It's not because there are a lot of affichages on the neutral carbon carbon that we are on the good way. It's a bit all the object of this first table ronde. Where is what do we have to do carbon carbon if we want to limit the heat to 1,5 degrees it's still possible 1,5 degrees some talk about 2 degrees in the report of the GIEC the two options have been affiched. Well, in fact, what a shown Yuri Rogelj is that 100 measures extremely ambitious from now which will reduce significantly the global emissions of the gas in the months and years that will come the objective of 1,5 degrees will be out of the port. It's what also says the report of the GIEC on the attenuation and the reduction of the gas to the gas to the gas of the gas to the gas on the 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 des effets du changement climatique avec des conséquences négatives sur les écosystèmes, sur les sociétés humaines, déjà aujourd'hui à 1,1 degré d'augmentation de la température du globe et chaque fraction de degré supplémentaire, c'est des risques supplémentaires, c'est des impacts supplémentaires et donc c'est pas un degré 5 avant un degré 5 tout va bien et après tout est fini chaque centième de degré compte chaque centième de degré compte et ce que nous a aussi montré de façon très rigoureuse Yuri Rogelch, c'est que quel que soit l'objectif de stabilisation de la température, c'est zéro émission nette de CO2 qu'il faut atteindre et c'est donc ça qui doit être l'objectif c'est pour ça que c'est notre boussole ce qui nous a montré aussi sur les émissions et effectivement les émissions mondiales ne sont pas du tout sur une trajectoire compatible avec les objectifs qu'on s'est fixés au niveau mondial néanmoins on observe de plus en plus d'actions et de politiques qui sont mises en place dans un grand nombre de pays pour chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un grand nombre de pays qui représentent 56% des émissions mondiales il y a des lois qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis il y a des actions aussi à d'autres échelons et en particulier de villes, de territoires et on a les éléments pour dire que ces actions qui ont commencé à être mises en place ont permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre de sortir finalement du scénario du pire d'émissions restant très fortement à la hausse donc le compte n'y est pas encore mais le début du déploiement des solutions à commencer Il y a d'autres signaux positifs le coût des énergies renouvelables tout n'est pas désespérant Effectivement finalement en commençant à mettre en place des actions et des politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est aussi le déploiement de technologies bas carbone les renouvelables solaires, éoliens les batteries pour les véhicules électriques ou pour le stockage d'électricité qui sur cette dernière décennie en étant déployés on a appris et les coûts ont beaucoup diminué sur le solaire en 10 ans c'est une division par 10 des coûts d'installation c'est absolument massif donc on a commencé le début du chemin pour autant les émissions mondiales elles sont toujours à la hausse la vitesse de la hausse elle s'est ralentie mais c'est bien une baisse le plus rapidement possible dont on a besoin Et oui c'est ça c'est pas simplement un ralentissement mais bien un pic de réduction assez massif pour être à la hauteur des enjeux quelles sont les options pour y arriver on verra tout à l'heure les scénarios ADEME mais c'est quoi les solutions et à quoi va ressembler notre quotidien si on les met en place Alors dans le rapport du GIEC sur l'atténuation un des messages assez forts c'est qu'on a aujourd'hui disponible donc c'est pas des technologies qui seraient encore à inventer on a des options disponibles qui sont à même de réduire significativement les émissions dans tous les secteurs le potentiel évalué c'est à peu près une division par deux des émissions en 2030 par rapport à leur niveau de 2019 si collectivement les options disponibles sont mises en place elles sont de nature multiple on a déjà parlé de technologies les renouvelables les batteries par exemple mais plus largement c'est des transformations des infrastructures des modes de production et de consommation là où il y a des potentiels importants c'est sur les actions qui portent sur les demandes les demandes d'énergie de matériaux de biens via l'efficacité l'efficacité énergétique l'efficacité matière etc. et via la sobriété finalement éviter des demandes d'énergie de matériaux à travers l'adaptation des logements à travers les mobilités actives à travers la réduction des voyages en avion à travers l'électrification des transports et des usages de l'énergie d'une façon générale les villes sont un endroit d'émission de gaz à effet de serre important mais donc aussi d'action avec des actions de planification et d'urbanisme pour réduire les distances parcourues des actions pour améliorer l'absorption et le stockage de carbone dans les arbres dans les espaces verts etc. il y a des actions de restauration des écosystèmes de stockage de carbone dans les sols agricoles des actions dans les bâtiments d'efficacité de sobriété de bâtiments zéro énergie de renouvelables par exemple des solaires sur les toits dans les transports les transports en commun le vélo et la marche l'efficacité énergétique pour le transport maritime les camions l'électrification dans l'industrie l'efficacité énergétique et l'efficacité matière le recyclage etc. les solutions sont là après c'est comment on y arrive avec quel financement quelles conditions aussi madame Hidalgo on a parlé ce matin sociale aussi pour ne laisser personne de côté on en parlera évidemment dans les tableaux tout au long de la journée il y a quelque chose qui m'a frappé lors du dernier rapport du GIEC Jean-Joselle parlait du devoir de réserve quand on appartenait au GIEC j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit changement de bras qui est lors du dernier rapport je ne sais pas si vous êtes sorti de votre réserve mais en tout cas vous avez frappé les consciences et notamment avec un terme qui pour l'instant était complètement tabou c'est la sobriété alors vous parlez d'atténuation de la demande on en reparlera dans les scénarios ADEME cette atténuation de la demande pour que les choses soient claires quelle est la différence avec l'efficacité énergétique parce que souvent les deux sont assez largement confondus pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas allez on est obligé de respecter un ordre Valérie Quignoux on improvise on improvise et d'ailleurs Yori pourra en parler aussi j'ai l'habitude de l'illustrer au travers de l'éclairage je trouve que c'est plus simple pour se l'approprier donc la sobriété énergétique c'est effectivement de se dire que là dans ce grand espace que nous n'occupons qu'à moitié à la limite ça ne serait pas nécessaire d'avoir les lustres au fond de la salle allumée ça c'est de la sobriété on réduit sa consommation mais de façon raisonnée malgré tout on verra clair là où on est efficacité énergétique c'est qu'on remplace les lampes à incandescence par du LED qui pour la même lumière va vous éclairer tout autant et puis décarboner c'est pour avoir l'électricité là au niveau de cette ampoule il vaut mieux effectivement avoir une énergie décarbonée une électricité décarbonée plutôt que produite par des énergies fossiles c'est très clair un petit message à la salle donc du coup mais bon je ne sais pas si pour une réactivité oui bien sûr peut-être je peux donner la définition de la sobriété dans le rapport du groupe toi du GIEC et je pense que c'est important aussi de noter que cette définition elle a été examinée et approuvée mot par mot par l'ensemble des pays du monde parce que c'est dans le résumé à l'intention des décideurs donc qui est examinée et in fine approuvée au consensus onusien par l'ensemble des pays du monde donc alors si je la traduis en français ça donnerait donc la sobriété c'est l'ensemble des politiques des mesures et des pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter des demandes d'énergie de matériaux de biens de terre d'eau tout en assurant le bien-être de tous dans les limites planétaires voilà la définition qui a mis tout le monde d'accord pour autant maintenant il faut la mettre en oeuvre Yori j'ai appris en préparant ensemble qu'on ne traduisait pas sobriété par sobriété en anglais c'était pas complètement la même chose expliquez-nous quel est votre regard sur cette atténuation de la demande je pense c'est un essentiel part d'un deep decarbonisation pathway mais aussi d'un pathway in which on manage to achieve both climate change mitigation and other sustainable development goals et c'est déjà mention par Céline mais cette sobriété ou cette low énergie demand does not mean that we stop living this is actually in many cases just a smarter way a healthier way of living in which populations that are currently in poverty still are rising out of poverty and where we as was also illustrated by example we in the Western or developed world we don't have to really change our quality of life that much maybe we change our lifestyle but it would not affect it would not mean that we have a lower quality of life and I think that is important even this even these scenarios that sound very very different there are actually desirable scenarios and desirable futures for our society what a scenario désirable sinon on n'embarquera personne dans ce changement et c'est verset que on va vous guider aujourd'hui que ce soit désirable pour tout le monde sans laisser personne de côté d'autant plus désirable que ces objectifs bien sûr sont très liés à d'autres bénéfices notamment pour la santé oui alors un des points importants c'est de reconnaître que les sociétés ont d'autres objectifs que la réduction des émissions de gaz à effet de serre l'éradication de la pauvreté l'éradication de la faim dans le monde la réduction des inégalités l'accès à la santé à l'éducation etc et que pour les actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre il s'agit bien de regarder où il y a des synergies entre ces objectifs et d'aller les rechercher de façon systématique et inversement d'éviter là où ce serait en antagonisme alors d'abord le changement climatique lui-même par ses effets est une menace pour l'atteinte des objectifs de développement durable pour l'accès à l'eau pour la santé etc mais plus que ça en fait des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont des synergies très fortes avec d'autres objectifs de développement et on a parlé de la santé je pense que c'est important à avoir en tête donc d'abord il y a toute la question de la qualité de l'air à la fois en intérieur et dans nos villes parce que la combustion d'énergie fossile ça donne lieu à des émissions de CO2 mais aussi de polluants locaux et de particules plus ou moins fines qui causent des maladies ou aggravent des maladies respiratoires cardiovasculaires certains cancers aussi et donc en réduisant la combustion d'énergie fossile on améliore la qualité de l'air intérieur et extérieur et donc la santé de tous il y a d'autres actions où il y a aussi des synergies comme ça l'essor des mobilités actives donc le vélo et la marche dans des pays comme la France où on a une question de santé publique liée à la sédentarité de plus en plus dans nos vies et là aussi on a une synergie sur l'alimentation on a aussi des synergies là aussi évidemment ça dépend des pays et dans certains pays c'est vraiment une question d'accès à une alimentation suffisante pour tous mais dans un pays comme la France en fait en moyenne on a une alimentation trop carnée par rapport aux recommandations nutritionnelles et donc en réduisant la part carnée on a à la fois un bénéfice pour la santé et une réduction des émissions de méthane en l'occurrence c'est cette prise de conscience qui peut justement rendre ces options désirables ces changements de société on reviendra sur les barrières à lever pour y arriver sur les freins juste avant je vous propose de découvrir ou redécouvrir pour certains les quatre scénarios proposés par l'ADEME avec ce petit film très pédagogique regardez nous en sommes tous parfaitement conscients des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050 mais qu'est-ce que la neutralité carbone c'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons grâce aux forêts et au sol complétés si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui pour dessiner les chemins possibles pour y arriver l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite transition 2050 choisir maintenant agir pour le climat elle prend la forme de quatre grands scénarios chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de sociétés différents le premier scénario génération frugale pose les bases d'une refonte importante de notre société la transition est conduite par la contrainte par la sobriété et par la technologie la capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien la neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels forêts et sols le deuxième scénario coopération territoriale pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée le système économique vers une voie durable sobre et efficace des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés la neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels le troisième scénario technologie verte mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux les manières d'habiter de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui l'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés la neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées enfin le quatrième scénario pari réparateur permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques la société place sa confiance dans sa capacité à gérer voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques avec plus de ressources matérielles et financières un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures la neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air à l'état de pilote à ce jour ces différents scénarios soulèvent ainsi cinq grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer la sobriété jusqu'où qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable s'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité quelle économie du bâtiment demain quel modèle industriel sera mis en place en bref cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible mais repose sur des paris forts qu'il est impératif d'agir dès maintenant qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'état les territoires les acteurs économiques et les citoyens que la réduction de la demande en énergie et donc de biens et de services est le facteur clé pour l'atteindre que l'industrie va devoir se transformer que le vivant est un des atouts principaux de cette transition que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée et que les énergies renouvelables sont indispensables Tout y est détaillé pour que vous décideurs et citoyens puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir Prendre conscience du défi à relever est une chose Agir maintenant est une priorité Et nous sommes là pour vous accompagner Voilà quel choix de société avec ces scénarios qui ne sont pas vous allez nous le redire à piocher un petit peu dans chacun c'est vraiment des choix sur lesquels il faut se positionner Valérie Quignot-Ramud vous êtes directrice exécutive prospective et recherche à l'ADEME et dans le passé vous avez aussi coordonné un groupe de travail international sur l'adaptation au changement climatique dans l'industrie vous avez aussi été vice-présidente sur le changement climatique du groupe Total et depuis juin 2019 vous êtes à l'ADEME et vous pilotez vous avez piloté l'exercice de prospective transition 2050 pour une France neutre en carbone donc qui a abouti au scénario que nous avons découvert dans la vidéo alors RTE a aussi donné ses scénarios il y a aussi NegaWatt il y a eu plein de scénarios comment vous vous avez construit les vôtres oui merci alors déjà peut-être avant le comment juste rappeler vraiment l'objectif en fait c'était d'éclairer d'une part le débat des présidentielles donc qui a eu lieu à l'automne dernier et puis également contribuer en fait et là c'est aujourd'hui aux délibérations pour la prochaine stratégie française énergie climat donc qui va aussi construire notre prochaine stratégie nationale bas carbone donc c'est un exercice qui a commencé en 2019 et effectivement alors oui ma direction a piloté mais qui a aussi engagé plus d'une centaine de personnes à l'ADEME et puis énormément de chercheurs d'experts en externe certains ici présents et donc sur le comment effectivement alors nous nous sommes inspirés des travaux du GIEC et notamment donc du rapport 1.5 degré publié en 2018 qui présentait en fait 4 scénarios de société au niveau mondial et en fait on a décidé de s'approprier ces scénarios pour les décliner au niveau France et peut-être une petite parenthèse pour comment dire anticiper une question qui pourrait être posée tout à l'heure c'est oui mais bon la France c'est que un petit pourcent d'émissions à quoi ça sert de viser la neutralité carbone pour nous de toute façon si les autres ne font pas l'effort en fait on a une réelle responsabilité et je pense que dans les slides présentés par Aiori on le voit bien en fait une réelle responsabilité en tant que pays développé industrialisé de toutes les émissions de gaz à effet de serre déjà émises et qui justement sont responsables de cet excès de température aujourd'hui et pour le futur et donc cette responsabilité partagée aujourd'hui elle doit être prise en compte aussi en termes d'exemplarité de notre action en fait je pense que madame la maire Anne Hidalgo l'a aussi présenté l'exemplarité de Paris par rapport à d'autres villes fait partie de ce rôle et la désindustrialisation vers les ateliers de la Chine ou de l'Inde aussi ont déplacé le problème donc c'est ça aussi à garder en tête exactement oui tout à fait effectivement l'empreinte au-delà du périmètre métropolitain est importante j'en profite d'ailleurs pour dire que les scénarios que nous avons publiés aujourd'hui sont encore limités au périmètre métropolitain on va très bientôt publier un complément qui permettra d'aborder la question de l'empreinte donc avec vraiment les effets en termes de gaz à effet de serre et de ressources au-delà du territoire mais donc voilà donc ce sont quatre scénarios de société où on a vraiment pris en compte à la fois les problématiques d'énergie mais bien sûr de climat de ressources et donc du coup de voilà tous nos modes de consommation nos moyens de production donc au travers initialement en fait de récits donc on a passé beaucoup de temps en interne à travailler sur les récits pour savoir quels étaient à la fois les rôles individuels mais l'individu au sein d'une organisation collective puisque les changements de comportement individuel ne sont en fait possibles que dans une organisation qui les permet voilà et donc bon à la suite de ces récits nous avons ensuite mené un exercice de modélisation poussée sectorielle puis globalisé au niveau des bouclages énergie et gaz à effet de serre donc c'est un exercice de modélisation assez comment dire complet et complexe mais qui montre aujourd'hui en fait que la neutralité carbone effectivement c'est possible là on a on a quatre scénarios pour la France Negawatt on a proposé également un autre qui se rapproche un peu de l'un des nôtres et puis sur le mix électrique plus particulièrement RTE aussi a publié les siens donc la neutralité carbone c'est possible oui c'est ça ils sont complémentaires il n'y a pas d'opposition entre non voilà c'est complémentaire aujourd'hui par contre voilà le message qui est clair c'est qu'il faut agir vite typiquement d'ailleurs dans comment dire nos quatre scénarios celui où on agit le plus vite c'est le premier celui qui est vraiment finalement on restreint drastiquement notre consommation par rapport à ce premier et au quatrième ou au contraire pour l'instant on se laisse vivre on a juste choisi un histogramme on voit qui s'affiche derrière vous on voit effectivement alors en courbe vous pourrez le retrouver celui-ci assez facilement voilà si on peut là oui voilà celui-là il est devant nous donc là en fait vous avez plusieurs plusieurs bars donc la première en fait présente 2015 donc on va dire la référence à peu près d'aujourd'hui en termes donc de consommation d'énergie finale ensuite vous avez alors je vais prendre je commence à mal voir de loin je vais prendre également le lien voilà ensuite le deuxième à partir de la gauche c'est notre scénario tendanciel parce qu'effectivement j'ai évoqué quatre scénarios de neutralité carbone mais on a aussi imaginé ce qu'était la poursuite des tendances voilà si on fait rien vers quoi on va donc on réussit quand même à diminuer un petit peu notre consommation parce qu'on a quand même déjà quelques politiques publiques en place pour le permettre c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu voilà et quand on regarde ça en termes d'effet de serre on n'atteint pas la neutralité carbone en 2050 puis ensuite donc vous voyez de S1 à S4 donc les consommations d'énergie finale de nos quatre scénarios alors juste vous verrez deux barres pour notre scénario 3 parce qu'on a dans ce scénario là imaginé également deux mixes électriques possibles puisque là on est dans un scénario de planification très orchestré au niveau national et on s'est imaginé que ça pouvait aller très fortement vers le nucléaire ou potentiellement aussi très fortement vers l'énergie éolienne voilà et donc en effet entre notre premier et notre dernier scénario ça se voit pas sur cette slide mais la course enfin les émissions de gaz à effet de serre cumulées entre aujourd'hui et 2050 sont différentes en fait comme on retarde notre action sur le S4 on continue à émettre et ce qui veut dire qu'en 2050 en fait il y a à peu près cinq années d'émissions actuelles de la France de différence entre nos deux scénarios et ce sont cinq années de gaz à effet de serre qui resteront dans l'atmosphère pour les générations suivantes donc plus on agit vite et mieux c'est alors de façon très concrète comment on y va maintenant quels sont les comment alors vous ADEME vous accompagnez très concrètement les acteurs pour mettre en oeuvre ces solutions qui on le voit sont des solutions parfois en rupture comment ça se passe alors déjà effectivement peut-être concrètement ça nécessite en fait une action comment dire concertée c'est à dire que effectivement vous l'évoquiez tout à l'heure il ne faut pas picorer d'un scénario à un autre en fait le temps qu'on a passé à faire ces récits là en interne dans le petit écosystème ADEME c'est finalement aussi le temps qu'il faut que nous passions collectivement en France à accorder nos violons pour aller sur une trajectoire qu'on choisira et qu'on va suivre donc c'est de la planification effectivement écologique planification tout court puisque ça ça concerne en fait vraiment tous les acteurs économiques les collectivités locales le grand public et donc voilà ensuite donc le gouvernement doit statuer sur quel scénario est choisi de façon très claire alors le gouvernement avec la société civile avec les acteurs économiques c'est lui qui va impulser tout à fait donc là on est en pleine activité même si évidemment les actions au niveau local aussi sont possibles il y a plusieurs échelles il y a plusieurs échelles voilà mais il faut quand même qu'on réussisse à de nouveau oui à accorder nos violons c'est vraiment cette notion d'orchestration déjà en France déjà en France voilà et donc l'ADEME essaie d'accompagner ses différents acteurs donc les collectivités territoriales le grand public mais aussi les acteurs économiques sur cette transition écologique et au travers de plusieurs outils méthodes alors on a la méthode ACT qui permet aux entreprises en fait de définir sa stratégie de décarbonation et ensuite de définir des indicateurs une gouvernance interne etc on a également on travaille également avec les industries à des plans de transition sectorielle pour réfléchir par exemple pour les industries les plus consommatrices d'énergie réfléchir à sidérurgie carton papier enfin voilà tout vert réfléchir avec les acteurs industriels aux méthodes aux changements de procédés qui sont possibles pour eux et puis je dirais un point aussi comment dire primordial c'est que tout ça ne se fera pas sans argent et donc le monde la sphère financière en fait est un des acteurs qu'on cible particulièrement déjà pour les éveiller à ces problématiques de transition pour les rendre plus critiques vis-à-vis effectivement des allégations parfois faites par différents acteurs voilà c'est donc les outiller pour que les flux financiers s'orientent dans la bonne direction voilà la finance durable également est un sujet qui prend de l'ampleur chez les financeurs les investisseurs donc ça ça va dans le bon sens voilà encore faut-il bien flécher et être transparent sur là où vont les fonds investis comment quels sont les freins en fait à lever ça peut-être qu'on peut faire un tour de table avant de prendre les questions il y a des questions qui arrivent déjà puis dans la salle s'il y a des priorités sur les freins à lever quels sont-ils quels sont-ils ces freins peut-être Céline Guivard sur les on a parlé dans les barrières on a parlé des barrières financières dans ce qu'on observe alors à l'échelle mondiale quand on regarde les flux d'investissement effectifs et les flux d'investissement le long des trajectoires compatibles avec deux degrés ou un degré 5 les flux d'investissement dans les solutions d'efficacité de transformation etc. des différents secteurs ils sont d'un facteur 3 à 6 inférieur à ce dont on a besoin et les secteurs où le facteur est le plus grand c'est les transports et l'agriculture et la foresterie et pourtant on ne manque pas de capitaux et d'épargne à l'échelle internationale c'est une question de réorientation on investit trop encore dans les énergies fossiles et il s'agit de réorienter vers les solutions d'atténuation donc là c'est des politiques publiques pour faire prendre en compte les risques de continuer à investir dans des choses qui nous enferment dans des émissions de gaz à effet de serre et inversement faire baisser les risques de l'investissement dans les solutions d'atténuation donc ça c'est un exemple je pense que un autre des points sur lequel je voulais revenir est effectivement la planification savoir où on va comment on y va et y aller de façon coordonnée à tous les échelons de gouvernance c'est un élément important je pense aussi qu'il faut être prêt à ce qu'il y ait des crises des surprises sur le chemin et plus on aura anticipé qu'il y aura des choses qui vont on ne va pas exactement savoir comment elles vont se passer une crise géopolitique qui fait que les prix de l'énergie montent beaucoup une guerre qui fait la même chose etc et avoir prévu que les choses ne vont peut-être pas se passer comme on aurait voulu avoir des réponses notamment des réponses pour ne pas laisser des gens sur le carreau pendant ces crises-là mais ne pas lâcher pendant ces crises-là le cap qu'on s'est donné donc ça ça veut dire vraiment penser les transitions juste penser la question des inégalités penser la question des accompagnements y compris pendant des moments de crise temporaire sur le chemin c'est un sujet que l'on abordera bien évidemment en début d'après-midi dans la session consacrée à l'énergie est-ce que vous souhaitiez rebondir sur les freins à lever les priorités selon vous oui en même temps on est tout à fait d'accord effectivement sur les freins qui peuvent être technologiques finalement pas tant que ça aujourd'hui qui sont financiers et puis la problématique de transition juste elle est effectivement clé donc je complète juste par un mot sur une étude qu'on a menée également dans le cadre de transition 2050 qui consistait à analyser en fait la perception auprès d'une trentaine de citoyens français qui avaient été sélectionnés disons pour être le plus représentatif possible de la société française évidemment statistiquement ça n'a pas de représentation exacte mais ça nous permettait de bien comprendre leur perception sur la désirabilité des quatre scénarios qu'on leur présentait sur selon eux qu'elles étaient enfin est-ce qu'ils étaient faisables ou pas et puis surtout quelles étaient les conditions de réalisation de ces scénarios et ce qui est vraiment très intéressant c'est que dans leur comment dire en généralité on va dire ce qui ressort vraiment profondément de ces interviews c'est que chacun est prêt à faire un effort et même pourquoi pas à se mettre sur le scénario le plus sobre mais à condition que je ne sois pas le seul ou la seule à faire cet effort et donc il y a vraiment la notion d'efforts partagés avec de nouveaux entre citoyens entreprises états etc et puis aussi la volonté justement d'une planification et de transparence en fait sur la cible et la trajectoire que l'on choisit Yori alors là aussi les freins que vous constatez peut-être les différences d'un pays à l'autre sur la mise en place de ces scénarios la façon d'impliquer les citoyens qu'est-ce que vous constatez vous à l'échelle internationale que je n'ai pas » with what has already been said as key barriers, but one aspect that has come up with, for example, with the experience here in the United Kingdom, is that it's very important to create a societal discourse and to have a narrative that presents a desirable and a positive future, even if it is a challenge to go through this transition. And a good example here is very often decision makers think that behavioral change and exactly these energy demand reductions are really hard to achieve because they involve people changing the way they do things, and politicians are very hesitant to put these things in place. However, in the United Kingdom, we actually have an experience that showed quite the opposite, where it showed we had a citizens' assembly, which was also a collection, I think, of, was it 100 people also selected to be representative of the UK society, and that that came together and that had to make as a assembly, as a citizens' assembly, decisions on how to tackle the climate problem. And actually, the recommendations that came out of this assembly turned out to be much more ambitious than what decision makers or even the United Kingdom's committee on climate change, or in France, what they were willing to or thought was possible. So I think good information, but really also showing this desirable and this positive future to people is important. And that connects, of course, to a just transition as well, because for those people that work in industries and in sectors that we know will have to change in the low carbon transition, it is normal that they are anxious. Ultimately, we are trying to lead good lives and we try to have a good life with our families and also to provide for them pathways of how their future can look like and how that can be a good and safe future. Voilà. L'éducation, l'information, la pédagogie fait que les citoyens s'engagent. La Convention citoyenne pour le climat l'a prouvé également en France avec des idées extrêmement ambitieuses qui n'ont pas toujours été suivies, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'est pas trop tard. Bien sûr, les propositions sont toujours là. En tout cas, merci pour ces précisions. J'ai deux questions pour vous, Yori, du public. On va essayer de respecter l'heure de la pause pour notamment ceux qui sont à distance avec nous. Alors, Yori, j'ai une première question. Est-ce qu'on a les mêmes enjeux sur chaque gaz à effet de serre, c'est-à-dire diminuer les émissions et augmenter les puits ? Est-ce que c'est pareil pour le CO2 et les autres gaz ? Est-ce que c'est la même chose ? No, it's not the same thing, most importantly, because at present, we only know how to remove carbon dioxide from the atmosphere. We don't have any actually methods available that remove, for example, nitrous oxide or fluorinated gases in the atmosphere. So it is quite different. Also, the different gases have kind of different characteristics. From carbon dioxide, we know that it accumulates in the atmosphere, so every tonne that we emit more will result in more warming. Methane is what we call a short-lived gas, and that means it doesn't accumulate. And when we stop emitting methane, actually the warming that it was caused will also slowly disappear over time. So there are different ways in which greenhouse gas gases affect global warming, but the most important part here is carbon dioxide. I think it is also important when thinking about reaching carbon neutrality, is that the potential for removing carbon dioxide from the atmosphere is not infinite. And so it is important that we reduce carbon carbon dioxide emissions as deeply as possible before we start and bet to also remove the remainder. If we just continue emitting and try to remove at the same time, we won't be getting to a net zero society. If we stop emitting carbon dioxide emissions, global warming would stabilise almost instantaneously within a couple of years and well within the noise. So for us, in practice, it will stop instantaneously. But as I said, we are emitting different greenhouse gases. If we stop emitting methane, global warming will actually reduce slowly. If we stop emitting some of the air pollution and air pollutants that we are currently producing and that are causing lots of public health problems around the world, we will see a short increase in warming in the near term. All in all, if we stop emitting our greenhouse gases, our best understanding of the physics says that global warming will stop within time scales of decades and even slowly decline thereafter because of the reductions of methane warming. Yes, Céline. Peut-être juste une toute petite chose. C'est bien une stabilisation dont on parle et donc les effets arrêtent de s'empirer. Donc l'augmentation de l'intensité, de la fréquence des extrêmes, de chaleur notamment, par exemple, s'arrête à ce niveau-là. On ne revient pas en arrière. Et par ailleurs, il y a d'autres processus dans lesquels il y a une très grande inertie et qui continue, notamment la fonte des glaces et l'augmentation du niveau de la mer où là, si on arrête les émissions et que la température du globe se stabilise, c'est un processus qui continue sur des siècles sur l'augmentation du niveau de la mer. Merci bien. Il est presque temps de finir. Mais est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Là, j'ai privilégié deux questions. Trois. Ça va être compliqué. J'espère qu'elles sont sur le même thème. Voilà. Posez votre question. On va peut-être prendre les trois questions pour voir si on peut faire une réponse commune. On ne sait jamais. Allez-y. Merci. Bonjour. Ma question concerne les scénarios de l'ADEME. Et dans la vidéo, il a été question de la participation citoyenne, visiblement assez puissante. Dans le scénario 1, une gouvernance partagée évoquée dans le scénario 2. Dans le scénario 4, on n'en parle plus du tout. Est-ce qu'on assiste à une déperdition de la participation en lien avec ses choix politiques, sectoriels ? Est-ce que la démocratie renouvelée telle qu'on s'y attend et telle qui est prônée par les conventions citoyennes, par exemple, elle dépend également de ses choix politiques de société ? Est-ce qu'il y a une autre question sur le même thème ? Ça se ressemble ou pas ? Ça se rejoint ? Non. OK. Allez-y. Répondez. Sinon, ça va être un peu... Allez-y. On a parlé ce matin de la réserve dont fait preuve le GIEC jusqu'à présent. Et ensuite, on a dit que dans le dernier rapport, le mot sobriété avait été avancé, que c'était un changement considérable. Mais je voudrais dire... Je le salue, bien sûr. Je veux dire que les rapports du groupe 3 sont moins pires qu'avant. Mais cependant, c'est toujours pas à la hauteur de l'enjeu. Je veux dire que vous avez parlé de finances durables tout à l'heure. C'est complètement bidon. C'est le même prix pour un investissement brun que pour un investissement vert. Il n'y a aucun effort qui est imposé à la finance. Et le vrai truc, c'est que planification écologique, ça veut dire retour de la puissance publique. Le fait qu'il y a certaines choses, c'est interdit de rouler à gauche. Il y a certaines choses qui devraient cesser d'être à la liberté des banquiers. Vous savez ce que dit Goldman Sachs, le président Lloyd Blanfein. Je fais le métier de Dieu. Je choisis ce qui existera et ce qui n'existera pas. Il faut y mettre fin, quoi. Les investissements dans le charbon doivent être interdits. Et donc, c'est beaucoup plus que simplement espérer la finance durable. Bien sûr. Et là, les enjeux de régulation et de réglementation. Il y a Madame. Et ensuite, on répondra aux questions. Oui, ça marche. Oui, j'ai une question très simple sur la taille des puits de carbone en France, qui c'est un chiffre important. Et j'ai l'impression qu'il peut être différent selon les personnes, notamment dans le dernier rapport du Haut conseil pour le climat. Le rapport disait qu'il serait peut-être moins important que ce sur quoi se basait la SNBC. Est-ce que c'est lié aux effets du changement climatique ou à d'autres choses ? Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Et on pourra effectivement aborder aussi cette question avec Nadine Menghi cet après-midi sur le carbone, peut-être sur la place du débat citoyen dans les scénarios. Oui, alors en fait, je pense que déjà dans tous les scénarios, on se place quand même dans une démocratie. Il faut quand même le rappeler simplement avec un rôle plus ou moins fort de l'État central ou plus ou moins fort au contraire des collectivités locales. Et la place de la concertation citoyenne, pour le coup, effectivement, on l'a vu plus exercée au sein de notre scénario 2, où on essaie vraiment de débattre pour choisir la trajectoire, de mettre en place des compensations, des efforts partagés, etc. Donc, oui, voilà. Il nous semble qu'elle est nécessaire à différents degrés. Les choix individuels seront sans doute un peu plus forts dans le scénario 1, en s'imaginant des choix individuels très vertueux, mais aussi, on va dire, fort dans le scénario 4, en s'imaginant finalement des choix individuels, chacun campant sur son espace actuel. Voilà. Mais je dirais, sans qu'on ait souhaité à ce jour se prononcer vis-à-vis d'un de ces 4 scénarios, parce qu'on essaie vraiment de montrer en fait quelles sont les conditions de réussite sur chacun d'eux, malgré tout, effectivement, il nous semble que la concertation citoyenne, elle est nécessaire et que si on pouvait aller vers un scénario 2, on serait certainement plus dans une société apaisée. Et plus résilient aussi face aux crises que nous sommes en train de vivre, qui interrogent la souveraineté énergétique de l'Europe, par exemple. Tout à fait. Parce qu'effectivement, plus on réduit notre consommation d'énergie, moins on a se posé ces problèmes, d'une part, de décarbonation. Et puis, d'autre part, effectivement, nos scénarios 1 et 2, ce sont les plus résilients, parce qu'en fait, ayant une souveraineté énergétique assez forte, dans nos scénarios 3 et 4, on est amené à importer de l'hydrogène, importer du gaz vert. Les scénarios 1 et 2, on est, pour ainsi dire, quasi autosuffisants. Merci. En réponse à la question sur le puits de carbone. Oui. Alors, sur les puits de carbone, en France, actuellement, la forêt et les changements d'usage des sols représentent un puits qui contrebalance, si on veut, à peu près 7% des émissions nationales. Dans la stratégie nationale bas carbone, il est envisagé une augmentation de ces puits-là, sachant que la trajectoire très récente sur les années, c'est au contraire un affaiblissement du puits. Et c'est beaucoup parce que nos forêts commencent à souffrir, notamment du changement climatique avec des parasites. Et il y a une véritable inquiétude sur la capacité des forêts françaises à continuer à jouer ce rôle de puits carbone. Et donc, c'est un des points d'alerte sur la stratégie nationale bas carbone actuelle. Voilà. Et on pourra creuser dans la session 4, puisque Nadine Mengis interviendra. Je vous propose de conclure cette première session, même si on ne va pas vraiment la conclure, puisqu'elle va nous ouvrir sur toutes les autres sessions. Et vous serez bien sûr les bienvenus pour continuer à dialoguer. Un grand merci à Yori qui restait avec nous à distance pour votre éclairage. Yori, merci à tous. Et pour répondre enfin à une dernière question en ligne, sachez que vous êtes 200 connectés actuellement à distance. Donc, un grand merci à vous pour votre écoute. Il y a 160 inscrits dans cette salle aujourd'hui qui sont attendus. Une petite pause, un quart d'heure. Soyez pas à la pause et vous revenez pour la session 2, qui démarrera à 11h05, dans le meilleur des cas. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.